Pour commencer, comme vous l'aurez vu en titre, c'est un petit maquillage avec la palette One Night de la make-up. Je vous en reparle plus en fin de vidéo. Pour commencer, vu que j'ai déjà fait comme d'habitude un oeil et mon teint, je vais commencer par mettre de la base. Aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser la primer potion de Urban Decay. On met un petit poids et on applique sur la première. Ensuite, je prends comme toujours le E50 de Sigma pour appliquer cette teinte qui est juste ici, qui s'appelle Skin, qui va me servir de base et qui va me permettre de bien estomper les fards par la suite. Ensuite, j'utilise le pinceau creux de paupière d'Elza Make-up avec le fard mauve qui est celui-ci. Et je viens l'appliquer en creux de paupière. Par contre, faites attention, pour ne pas en mettre de trop, il faut beaucoup, 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 beaucoup tapoter pour ne pas que ça fasse de chute. Avec le pinceau estomper pour le creux de paupière, on vient flouter un peu. Et j'en réapplique un tout petit peu dans le coin externe. A l'aide du pinceau ombre à paupière plat, je viens prendre le fard Pretty qui est juste ici. J'en prends pas mal et en fait, je vais l'appliquer sur toute la paupière mobile, du coin interne au coin externe. Je viens reprendre un tout petit peu du fard mauve pour l'appliquer en creux externe. et à l'aide du pinceau estomper, on floute les bords du fard. Je viens réappliquer un tout petit peu du fard Pretty parce que je trouve qu'il n'y en a pas assez juste là. Voilà. Ensuite, à l'aide du petit pinceau creux de paupière ou d'un petit pinceau crayon, je viens préviser ce fard qui est juste ici, qui est un fard Pretty bien foncé. Je le prends sur le bout de mon pinceau, je tapote et je viens l'appliquer en coin externe. Et à l'aide du pinceau estomper, on vient flouter pour mélanger bien les couleurs. Et on y revient jusqu'à avoir un résultat un peu plus foncé. Je viens prendre un peu du fard Pretty. Et un peu du fard dans moi. Voilà. Ensuite, avec un petit pinceau à poils courts, le E20 de Sigma, je prends d'un côté du pinceau sur la tranche le fard mauve pour définir le ratil inférieur. De l'autre côté du pinceau, je viens appliquer juste en coin externe le fard Vampy. Ensuite, pour faire un point lumière au centre de la paupière, je viens prendre le fard qui est juste ici, qui s'appelle satin, avec le pinceau à paupières, le pinceau fard à paupières d'avant. Et je viens l'appliquer juste au centre de la paupière. Je reprends mon E50, puis le fard skin que j'ai utilisé au début comme base pour m'en servir d'illuminateur sous le sourcil. et en coin de taille. Et mon dernière petite touche, je prends le pinceau estompeur et je viens mélanger sur le bord du fard skin et du fard Vampy. Et voilà le travail. Il ne reste plus qu'à mettre des cils entre guillemets. Donc, un petit coup de recours de cils. Et j'applique, comme toujours en ce moment, le emigralage de Marc Jacobs. Pour finir, je vais appliquer mon blush en highlighter, puisque je ne l'ai pas encore fait. Sans grande surprise. Bon, au début, je pensais à utiliser celui de la palette, mais en fait, je trouve que je l'avais essayé avec ce maquillage. Mais il est un peu trop irisé, sachant que je veux mettre par-dessus l'highlighter. Donc, j'ai décidé de mettre le Your Love Is Skin de Too Faced, que j'applique avec la brush brush de Rick Techniques. Je prends mon pinceau pour lui, je l'estompe un peu. Et pour finir, petite touche, enfin, pour finir le teint, un petit coup de highlighter. Donc, j'utilise celui de la palette, qui est juste dessus, unissime, qui s'appelle le Light Up, qui est juste là, et que j'applique à l'aide du pinceau éventail du Colmine Kit. que j'ai trouvé aussi un petit coup d'œil, et je viens de la montrer l'air extérieure de la palette. Et pour finir, je vais appliquer, donc là, c'est de chez NYX, c'est le Soft Matte dans la teinte Prague. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501